Catherine Millet, il y a 20 ans, vous sortez l'histoire sexuelle de Catherine M. C'est un choc pour beaucoup de gens où vous décrivez votre vie sexuelle de la manière la plus crue possible, la plus clinique possible. Une vie sexuelle débridée avec des hommes, beaucoup d'hommes, parfois plusieurs hommes dans une même soirée. Vous vouliez montrer qu'au fond, une femme pouvait parler de son désir, de sa sexualité, comme un homme ? Je voulais montrer qu'une femme pouvait parler de sa sexualité comme une femme justement et pas comme un homme. J'estimais qu'aucun homme ne pouvait se substituer à une voix de femme et c'était à une femme de l'exprimer. Je pense que je voulais apporter ce témoignage et je pense que justement ce qui pouvait caractériser ce que j'ai fait par rapport à des équivalents littéraires qui existaient déjà, donc signés par des hommes, c'était en fait le réalisme. Beaucoup d'écrits d'hommes sur la sexualité enjolivent le réel, vous voyez. Bon, ça, c'est lié au narcissisme masculin, bon. Vous vouliez décrire la chose de la manière la plus précise et plate possible. Oui, moi, je voulais faire la description la plus honnête, en fait. Bon, alors, c'est pour ça que parfois, je raconte comment ça se passe très très bien et comment c'est très agréable. Et puis, d'autres fois, comment ça peut aussi rater ou les choses désagréables qui peuvent se passer aussi pendant un acte sexuel. Voilà, votre partenaire, il transpire, c'est pas très agréable. Voilà, et ça, ces choses-là, ça n'existait pas dans les écrits des hommes. Mais quand vous écrivez, je suis la meilleure des suceuses. Je baisse comme je respire. Il faut oser dire ça. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Vous voyez, je le lis en rougissant. Vous voulez faire acte de quoi en écrivant ça ? C'est de la provocation ? La provocation, pas du tout, parce que, en fait, je voulais surtout pas, justement, gêner le lecteur. Alors, j'essayais de pas choisir un vocabulaire qui soit, justement, très obscène et très provoquant et qui mette le lecteur mal à l'aise. Bon, les femmes ont une précision dans l'écriture. Elles observent de telle façon leurs partenaires, hommes et femmes, qu'elles peuvent les décrire d'une manière peut-être plus précise que ne le fait les hommes. D'ailleurs, dans la préface que Paulan a faite pour Histoire d'autres, Paulan souligne le fait qu'à un moment donné, l'héroïne parle des pantoufles de son amant. Et il dit qu'il n'y a qu'une femme qui peut parler des pantoufles. Voilà, exactement. Un homme ne verrait pas les pantoufles. Bien sûr. Parfois, on l'a vu avec Catherine Robrier, les femmes ont besoin d'un rapport sadomasochiste pour être excitées, d'un rapport dominant-dominé, d'un rapport maître-esclave. C'est pas votre cas ? Non, j'ai jamais pratiqué le sadomasochisme. J'ai beaucoup... Elle ne vous a pas invité au donjon ? Non, non, non. Vous n'y serez pas allée ? Je pense que j'y serais allée peut-être par curiosité, mais... C'est marrant, quand vous parlez de votre sexualité, vous en parlez au passé ? Vous savez, j'ai quand même pas loin de 73 ans, donc je n'ai plus tout à fait la même vie sexuelle que j'avais lorsque j'avais encore 40 ou 45 ans, bien sûr. Mais en face à... Elle existe encore ? Bien sûr qu'elle existe encore, mais enfin... Le désir existe encore ? Elle est en petit comité. Oui, d'accord. C'est plus le faste des grands soirs. Non, 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 non. Mais je veux dire, le désir existe encore, pas ces 70 ans ? Oui, je pense, oui, oui, je pense. Ah bah oui, oui, bonne nouvelle. Mais tant mieux, oui. Oui, 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 je pense. D'ailleurs, c'est une chose à laquelle je réfléchis de temps en temps. Je pense que ça, c'est encore un tabou, par exemple. Bien sûr que c'est encore un tabou. De parler de la sexualité des personnes âgées, je crois, oui. La nudité, en revanche, n'est pas un tabou pour Catherine Millet, qui s'expose nue au milieu de son salon. Votre livre a été accompagné d'une série de photos. Ces photos aussi ont 20 ans. Prises par votre mari, qu'on voit sur certaines de ces photos-là. Vous, nue, là, c'est quoi ? C'est son regard à lui, sur vous ? Ah oui, bien sûr, complètement. Et ça, je dois dire... C'est son désir à lui, de vous ? Et c'est mon désir à moi d'y répondre, bien sûr. Vous savez, il y a cette ambiguïté en français. Vous regardez cette photo. C'est une photo de Jacques-Henric ou c'est une photo de Catherine Millet ? Celle-là ? C'est-à-dire qu'en fait, le « de » en français peut désigner aussi bien le modèle que l'auteur de la photo. Bon. Donc, il y a cette ambiguïté. Mais là, je pense que, oui, pour une grande part, je répondais les poses, par exemple. C'est lui qui me les demande. Et les poses, là, est-ce que ce sont, à votre avis, des poses demandées par un homme ? Oui, complètement. En quoi ? Oui, oui, bah oui, de faire intervenir du matériel, comme ça. Un peu, comment dire, un peu menaçant, parce que ça doit être un fauteuil de dentiste ou quelque chose comme ça. Vous les trouvez excitantes, ces photos ? Peut-être que les plus excitantes, pour moi, sont celles qui sont prises en plein air, finalement. Lesquelles ? Parce que il y a quelques photos qui sont prises en plein air, parce que ça, c'est des séances que j'aimais assez, comme ça, un peu risquées, quand on ne sait pas trop s'il n'y a pas un passant qui va arriver dans le champ et nous déranger. Enfin, bon, voilà, j'ai toujours aimé le plein air pour les rapports sexuels. Pour les rapports sexuels et pour les photos, aussi ? Oui, donc, oui, parce que les photos se terminaient souvent par une relation sexuelle. Ah, d'accord, donc ça se terminait par... Donc ça provoquait le désir. Oui, oui, je ne dirais pas chaque fois, mais très souvent. Sous-titrage Société Radio-Canada